Les gens sont allés aux urnes, mais avant cela, il y a eu le processus d'enrôlement où les femmes se sont aussi enrôlées en nombre massif. J'ai loué l'initiative même des femmes qui ont été des indépendantes ici, dans cette province. Donc, c'est-à-dire que la femme était au four au moulin pour se battre. Allons dire que c'est malheur aux femmes, allons dire que qu'est-ce qui s'est passé. Bon, la CNI, c'est elle qui a publié les résultats, les femmes se sont battues. Il y a eu ce qu'il y a eu, le nombre est très réduit, mais nous n'allons pas demander aux femmes de baisser les bras parce qu'il y a aussi les élections au scrutin indirect, par exemple au niveau des municipalités. Il y aura les élections des bourgmestres, des maires de la ville. Il y aura les élections des sénateurs, il y aura les élections des gouverneurs que les femmes ne désarment pas. Dans les postes nominatifs aussi, des prises de grandes décisions. Ils peuvent, j'ai dit, ils doivent penser aux femmes, à ce que les femmes soient aussi mieux représentées. Ça va faire de la République où nous vivons, qui est la nôtre, une vraie République démocratique du Congo. D'autant plus que le président de la République, il doit avoir un regard tout à fait paternel, un regard d'accompagnateur des femmes par rapport à ce que la femme a présenté.